Re Youtube comment vas-tu poursuivre notre aventure épisode 27 si je ne me trompe pas de l'aventure black miss wukong nous venons de combattre deux grosses têtes on a rencontré une femme une femme renard de yo guai tout ça qui nous dit que son daron est dans la merde et que c'est le fils qui a fait un coup d'état tout ça et du coup on doit rentrer dans la moule du monde de la terre voilà résumé j'espère que vous appréciez mes résumés et on a de la santé max ça ça fait plaisir dommage qu'il n'y ait pas de pilules qui nous augmente notre défense définitivement ça qu'est ce qu'on apprécierait et en plus le renard il vole attend il vole là attendez mes yeux de faucon vont déterminer s'ils volent ils volent clairement on est d'accord oh ils veulent pas si 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 ils volent putain le renard il vole en plus au secours y a rien qui va dans le jeu faut s'accrocher il faut vraiment s'accrocher au jeu on ne te regarde pas on doit avoir nos petits secrets d'ailleurs pourquoi il a buté sa mère c'est très bizarre pourquoi il volait là il s'est arrêté de voler il court je comprends pas tout mais si vaillant qu'est ce que c'est que ça les si vaillants c'est ça que j'ai vu un si vaillant allez on rentre dans la moule du monde sans blague j'ai pas compris que je pouvais pas passer après bon en vrai petite roulade ça passe du coup on va être séparés je sais pas où est ce que je vais m'en aller là on va voir où est ce qu'on va se retrouver bon la manette est rechargée depuis le temps je cours plus que toi ah non on est exactement à l'endroit sauf que toi tu vas pas m'attendre quoi oh attendez attendez si le brouillard dégueulasse s'en va on peut avoir une belle photo ah encore pire alors il ya quand même de gros problèmes au niveau des lumières qui change d'un coup c'est pas progressif ça tabasse attendez c'est moins intéressant là que là voilà et on remet notre filtre éclatant c'est beau quand même voilà on n'a pas de profondeur de champ je prends ah nice on pourrait la mettre légèrement si je veux ouais mais non je vais mettre à fond ah un peu chiant parce qu'en fait le feu est flou c'est pas bon bah pas de profondeur de champ mais c'est moins beau du coup bravo voilà et aussi avant qu'on part dans une vod et qu'on se tape une cinématique ou quoi et que la cinématique soit niquée voilà on va resettent l'audio et là on est bon attend moi petit renard un petit renard reviens attend le daron le feu de samadhi l'éventail plantain est ce que ça va pas être réellement le bas chaussène du coup là parce que on a vu un mob qui avait un éventail qui ressemblait fort au bas chaussène par exemple que tu peux avoir dans dragon ball est ce que là on n'aurait pas le véritable le le vrai le vrai véritable le véritable vrai bas chaussène parce qu'on va pas rechercher ça du coup là on a en regarder il ya des perles de sylvie là qui sont en train de brûler faut vite les sauver les perles de sylvie bon par contre c'est grand attendez moi je suis curieux je vais aller voir ce qu'il ya là bas y'a peut-être rien mais dans le doute eh eh commençons cette vod en suçant un esprit voilà moi je pense que ce que je vais surtout tenir du jeu c'est qu'on peut sucer des esprits écoutez y'a forcément quelque chose qui vous marque dans un jeu que ce soit une musique un dialogue voilà ou quelque chose un truc de gameplay et bah moi c'est sucer les esprits ah y'a ça aussi mais c'est équipé pourtant on est d'accord confère immunité à la brûlure et augmente progressivement la concentration pendant une courte période ah oui mais faut l'activer c'est les dégâts de feu de la lave seulement ah j'ai mal lu en fait ah du coup ah mais du coup je peux alors on va avoir un mur invisible je le sens non ah ça va bon allez petite renarde j'arrive on va voir un cinématique bon du coup on va devoir tabasser la mer pour avoir l'éventail en plus y'a de l'eau ne refaites pas ça nous sommes partis bah tu te fous de ma gueule moi je meurs quand je saute de 2m50 mais en cinématique pas de problème valet de la fournaise ah du coup on va peut-être pas tabasser la mer mais le pote de la mer fallait le trouver je reste sur mes gardes ok donc là l'objectif c'est de trouver le mec qui pourrait nous aider bien évidemment il va falloir lui prouver notre valeur en le tabassant oh putain vous je vous reconnais après je suis dans l'eau normalement on va s'éloigner au cas où ils explosent non c'est bon on les connait hein les rocaillasses bah bien évidemment mais là c'est ardent n'hésitez pas à m'appeler si vous avez du doublage à faire en anglais aussi est-ce qu'on peut réduire le feu en faisant non c'est pas comme la glace encore un ah ils nous font chier oh l'esquive bon on a pris une tarte quand même mais l'esquive quand même oui en hôtel j'ai failli oula mais t'es qui toi encore oh encore par contre le bestiaire c'est vraiment cool il est vachement diversifié et ça ça fait plaisir en vrai on est d'accord qu'il en a rien à branler de ce que je fais là qu'est-ce qu'il me semblait pas plus d'énergie oula beau gosse alors on parle là en plus tu tapes dans le vent nouveau ok bon j'arrête de lire en anglais mon anglais est trop étincelant pour pour être dit à l'oral pour être dit tout si si qu'est-ce qu'il faut prendre par contre ma modestie n'est pas étincelante ça c'est sûr on peut rien faire on progresse mais on a pas d'armes on avance comme ça un petit peu à la zob pour l'instant j'ai l'impression que notre arme ça va pas nécessité de faire autre chose nos PV ils en disent quoi ouais en vrai non c'est bon on va pas on va pas reset la zone pour rien nous manque 20 PV sur 600 ok oh ça c'est un ennemi ça oh je l'avais pas vu lui j'étais concentré sur autre chose pas mal ça l'art de détourner le regard eux ils sont chiants oh mais je l'ai one shot là cette fois ci d'accord je t'ai vu ah là il est pas mort si alors c'est peut-être pas tous ou on pète juste le haut et il reste les jambes je l'ai entendu il a fait un bruit il a fait un bruit je l'ai entendu du coup j'ai instantanément essayé de lock ouais ouais mon gars fermer ta gueule c'est qui lui ok il y en a encore un ah ouais elle attaque chargée franchement un banger je pense qu'en dégâts on est correct le truc aussi c'est que j'ai pas ressenti le problème de notre build aïe et le besoin de reset quoi que ce soit bâtard aïe c'est vrai qu'il fait ça ok c'est bizarre mais on dirait qu'il se lock automatiquement pour être devant le bouclier c'est un peu gênant après c'est les attaques qui sont un peu dirigées sinon ça serait plus compliqué sinon ça sert à rien de lock mais faut que j'ai entendu ah oh c'est quoi le attendez je veux aller voir de toute façon oula c'est quoi ce jugement oh regarde un singe j'aime bien les gens qui disent maître singe et puis après ils disent oh il va encore nous attirer que des ennuis bon avec le alors ça on va le prendre après mais du coup on peut marcher dans la lave avec l'artefact ça c'est cool alors on prend quand même les dégâts de feu mais on peut marcher dans la on en a jamais vu de ceci des dates de feu ça me parle pas du tout nouvel item et oui nouvel item originaire des confins sud du pays cette espèce de montagne brûlante a été plantée par raccassi en personne cette cette espèce à des montagnes pardon j'ai mal lu peut être utilisée pour créer des remèdes parfait bon on a certainement pas la recette pour mais c'est plutôt pas mal ah putain il y en a partout waouh il est énervé lui il a une tête il a une tête d'homme un humanoïde des bras chelous quoi oh il est bugué il est bugué lui non ah non peut être pas attendez ah mais eux aussi ils ont des têtes humanoïdes ah si si il est clairement bugué en fait le con il est dedans bon il est un peu gratos du coup j'avoue ok des dates ah j'aimerais bien voir la graine parce que on a pas eu beaucoup du coup c'est les premiers qu'on trouve donc oh c'était sûr mais c'était sûr je te connais toi en plus je sais que t'attaques directement fumier de lapin il m'a empoisonné et je suis en train de rouler comme si j'étais j'avais pris du poison alors la lave elle est pas ouf visuellement regardez c'est pas ouais on a déjà vu mieux en terme de lave oula j'aime pas ce que je vois je suis tout empoisonné en plus mais est-ce que ça va m'empêcher d'y aller oh je ne crois pas bonjour monsieur oh c'est un esprit ça je suis encore enflammé ok on peut le sucer ah c'est même pas un esprit non oh non ah putain donc là il y a deux petits esprits qui volent on va regarder si ça parce qu'on a utilisé trois charges de notre gourde est-ce que ça remet deux ou trois charges ça remet bien deux bon par contre il y a un chariot c'est ma hontise je le dis voilà c'est ma bête noire dans le jeu alors c'est pas forcément le bon plan ah bon on peut retirer c'est un peu comme une tondeuse quoi il faut tirer un bon coup d'un coup quoi pour démarrer le moteur non bah attends on peut parler donc il parle je veux bien moi le prendre le fouet il n'y a pas de problème pour ça je sens que c'est la fouette trop là bah renonce en fait je suis juste en train de martyriser le mec ou le chariot je sais pas quoi attends t'as peut-être un truc au cul à tirer non bon on aura un truc à faire avec lui j'imagine un objet qui nous rend plus fort ou qui allume j'en sais rien on voit que dalle il n'y a rien bon on aura certainement un truc à faire avec lui quoi je ne sais pas le coffre ah bah attendez imagine il nous donne l'objet là pour je m'étonnerais pile d'or c'est pas mal c'est pas mal oh allez une petite dernière une petite dernière pour la route attends là je me tape une barre il se réveille là non 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 il y aura quelque chose à faire avec tant que mon corps ne sera pas libéré des ténèbres donc il y aura quelque chose à faire c'est vrai qu'on peut marcher dans la lave on veut l'éviter du coup mais nous on s'en fout en fait oh putain un esprit oh c'est l'esprit chiant là ah lui aussi il s'en fout de la lave oh je veux pas m'emmerder avec un allez mes larbinos go ah j'ai pas encore chargé mon truc j'empêche de faire trop ce qu'il veut parfait ça s'est très bien passé il était chiant en plus celui-là d'ennemis mais écoutez nous avons triomphé alors c'est dommage que les esprits comme ça les gros esprits ceux qui nous donnent un pouvoir ou quoi ne nous régènent pas de mana ça aurait pu être un petit peu plus un petit peu cool quoi trésor de la tortue alors voyons voir est-ce que il va être expliqué un petit peu cet esprit de mort et puis on va pouvoir le voir un peu mieux alors adoptez la forme d'un trésor de la tortue enfourchez votre maillet mettez le feu aux poudres et envolez-vous vers le ciel broyez votre ennemi à l'atterrissage augmente modérément les dégâts infligés par les attaques lourdes coûtant 3 ou 4 points de concentration oui parce qu'on est toujours à 3 points de concentration et de ce que je vois on peut aller jusqu'à 4 qu'est-ce qui nous donne 4 ? est-ce qu'on va le débloquer au bout d'un moment ? je ne sais pas pardon j'ai pas montré le modèle ouais c'est un gros fat quoi c'est un gros fat en slip pourquoi pas minerai de feu les braises tombaient sur le royaume des mortels avec les briques du fourneau des 8 trigrammes du seigneur lao oui d'accord il n'y a pas de soucis rakcha de la terre c'est quoi ça ? non rakassa rak rakchassa c'est quoi comme ennemi ? ah c'est les ennemis avec leur bouclier ok dixième c'est le singe j'étais persuadé qu'il allait me donner un sort ou un truc du genre parce qu'on a le même singe en glace et je pensais qu'il allait me donner le sort le même mais en feu mais pas du tout attendez il y a du poème les singes les singes errent bien loin de leur foyer toujours impitoyablement chassés pris dans des pièges criant vengeance quelle est la cause quelle est la conséquence flamignon aimable le visage joyeux redoutable quand il est furieux sous terre un ennemi silencieux incendiaire le stratège insidieux rocaillasse brûlante l'ignorance embrase l'âme des pauvres airs quelle angoisse quotidienne quel sombre horizon mais après des années passées dans la misère ils aspirent à la mort non à l'élévation j'aime beaucoup les poèmes de ce jeu c'est trop stylé qu'est-ce qu'il y a là-dedans allez donne moi un truc stylé acier de koon moi le seul koon que je connais c'est dans tower of god poudre d'attention qui nous juste ne nous coûte plus d'endurance quand on la prend pendant un court instant on l'a jamais testé parce qu'on est des rats un nœud de la vacuité pour améliorer nos esprits qu'on n'améliorera pas parce que il n'y a aucun esprit qui donne plus de défense pour l'instant on peut sucer un esprit suçons j'en rien ici oh toi tu as mangé elle est peu cher t'as ton frère qui est là voilà peu cher et du coup on a encore allez donne moi une petite graine on a encore des dates mais pas de graines dommage alors il y avait cet ennemi et il y avait les deux mecs qui se parlaient aussi ça va il va peut-être falloir éclairer un petit peu ce merger là on est parti directement là bas mais on a encore des choses à voir avant de monter oh toi je t'ai vu alors j'avais pas vu lui moi j'ai vu lui quoi que je devrais dire elle plutôt c'est une caillasse ro-caillasse elle a voulu me faire un mawashi guéri moi je connais les mawashi guéri dans ff10 ça fait pas plaisir quand tu t'en prends donc on va se détendre un petit peu le périnée là c'est moi qui te le dis c'est moi que je te le dis ok alors je sais pas pourquoi j'ai voulu lui donner un nom et le seul nom qui m'est venu en tête là c'est DJ Barbelivien alors me demandez pas pourquoi vraiment me demandez pas pourquoi eh mon sort il était vraiment parti là ça dégoûte ah il fait mal ok oh ça va on a utilisé qu'une gourde on a quand même utilisé notre grosse tête un peu plus cher deux ça suffit à les tuer donc c'est ok est-ce qu'il y a moyen qu'on descende ici ah oh pardon quoi comment ça je voulais pas je vous le jure aïe oh je regrette je vois rien la cam où est-ce que je suis un petit peu le problème ça du jeu ouch je peux pas enlever le feu je peux pas enlever le feu je l'ai sur moi le chef silex ok aïe il fait mal mais je suis plus fort que lui cristal de feu de samadhi first try allez on suce et pendant qu'on suce non mais arrêtez je veux je veux des explications sur ce qu'on voit et tout cristal de feu de samadhi un cristal opaque et brillant issu d'une pierre en fusion et imprégnée de la puissance du feu de samadhi samadhi ça me parle que ça c'est pas plus arabe ou un truc du genre ce mot je sais pas ça me parle j'associe ça à l'arabe je sais pas pourquoi ça peut-être c'est peut-être le même mot mais qui veut dire autre chose ou ou je sais pas trop mais ça me je sais pas pourquoi j'associe ça à l'arabe ah les petites graines on peut pas me donner de graines je t'ai vu toi il est gros ah il est plus gros il était un peu plus gros je trouve ah mais en fait je pouvais juste passer là ah comme quoi des fois le jeu parce que pour moi là tu vois c'est soit il te tape un mur invisible il te mettait un mur invisible et bah il faut croire que non ah le jeu il m'a bien eu petit quig ok ok ah alors bon ça on l'a vu du coup on s'est foutu dans la merde là ah mais il y a un passage aussi on aurait pu le louper cool bah waouh il a mis ce truc qu'il nous a mis ok et il y a lui qui me casse les couilles viens là voilà ah mais c'était un esprit ok bah d'ailleurs on a pas lu l'esprit de l'autre du coup va falloir qu'on le lise putain ils mettent bah du coup je comprends pourquoi il met des grosses mistres parak chassa de la terre on va lire avant de prendre le coffre attendez on a eu une arme ah on a de quoi améliorer le bâton qui nous augmente notre défense voir la liste oh mais on a pas de on a qu'un cristal de feu nous en faut 3 par contre 100 40 de défense alors par contre on va faire ça on va perdre on va gagner du coup 40 de défense on va gagner 10 de résistance de brûlure on va gagner 15 de dégâts d'attaque mais par contre on va se on va devoir se passer d'une d'une régène en cas d'attaque lourde chargée réussie chaque point de concentration dépensé permet de récupérer de la santé et on récupère quand même pas mal de santé en dépensant les points de concentration donc mais on aura 40 de défense ce qui je pense n'est pas trop négligeable mais alors par contre il va falloir taper des gros cailloux des boss cailloux oh un ruban aussi ça c'est bien dites moi où ils sont les boss cailloux oh je suis sûr il y en a un là non ce serait bien après aussi un petit hôtel ce serait bien parce que alors soit on retourne tout là bas par chez l'hôtel on continue et on espère trouver un autre hôtel mais le problème moi je vais vous le dire le problème déjà c'est que il y a lui regardez vous avez vu les PV que j'ai régène j'ai quand même bien régène en dépensant les 3 points de concentration et je peux aussi régène mais c'est vraiment très minime mais quand je alors là je les charge mes points de concentration je les dépense pas directement mais quand je fais une attaque comme ça et qu'elle réussit je régène un petit peu de PV aussi mais c'est vraiment minime mais j'en régène un petit peu ah ouais bah ouais c'est ça là le problème en fait c'est que là on n'a pas de mana ouais on n'a pas de mana et le feu il est tout là bas qu'est-ce qu'on prend non on va pas prendre le risque go on va yep on va se régène parce que bah le mana en fait on en a de plus en plus besoin nos prochains points nos prochains noyaux je pense qu'on les mettra un peu plus dans le mana c'est tellement dommage qu'on n'ait pas une petite régène passive un objet qui permet d'avoir une régène passive du mana ça serait vraiment sympa parce que le feu le feu mine de rien à chaque fois je bégaye parce que je dis feu puis après je fais non c'est un hôtel mais je dis quand même feu il est un peu loin ouais un peu beaucoup même attendez il était aussi loin que ça ah ouais ah mais on est pénalisé de ouf vous avez vu la distance qu'il va falloir faire et le pire c'est que du coup on va aggro tous les ennemis de la terre mais vraiment je pense que c'est pas plus mal déjà on peut créer alors il me dit créer on peut le créer mais non on peut pas on l'a débloqué mais on peut pas non il nous manque c'est dommage ça donne envie parce que bon celui là on pourrait le créer aussi mais c'est 4 d'âme non j'ai pas envie économie ici on est des rats regardez bâton de sage rat on devrait l'équiper d'ailleurs parce qu'on est des rats mais non de toute façon on n'a pas mieux que celui là pour l'instant si on a ça mais vraiment pour 5 de plus non non ça va aller ça va aller comme ça par contre en armure est-ce qu'on a pas un on avait tout on avait le full set de l'armure nous manquait pas le le chapeau si il nous manquait le chapeau mais il nous manque un fil d'or pour ça oui bah vous savez quoi avant de se taper cette cette immense périple pour aller jusqu'au boss autant optimiser le bordel et aller directement voir les pnj s'ils ont pas des choses à nous proposer tout ça voir peut-être pour les noyaux célestes peut-être pas mal d'augmenter quelque chose le mana ouais en vrai le mana après le feu aussi le feu ça serait peut-être pas trop déconnant non plus on va voir et puis après on va se faire le boss allez toi donne moi des objets oui 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 tu dis toujours la même chose tu te répètes mon vieux food atténuatrice de choc bon c'est l'électricité on s'en fout alors remède on en a ah on en a qu'un il me semblait qu'on en avait deux bah du coup je peux pas améliorer mon mana ni mon endurance max on va se mettre dans la brûlure de toute façon je peux changer quand je veux sans sans soucis sans sans coup sans rien donc sans conséquence donc on peut y aller si ça nous convient pas on peut respect tranquillement on fait juste ça on maintient on récupère nos 58 noyaux et on est tranquille donc c'est ok on a pas eu de on a pas eu de graines enfin de améliorer la gourde ça sert à rien non et les boissons on ne peut pas parce qu'il nous en manque deux ok ça se remet vite les objets je trouve là j'ai l'impression que ça se passe avec du temps IRL c'est genre 15 minutes et puis t'as ton coffre qui est plein on a pas de graines donc on a rien à faire ok le forgeron ça sert à rien parce que en soi on ne peut rien améliorer ah on pourrait améliorer avec du ruban céleste est-ce qu'on en a deux là attendez on va peut-être faire une connerie bonjour je souhaiterais certainement faire une connerie enfin non 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 alors je veux on va vérifier acheter déjà est-ce qu'on t'a tout acheté on t'a acheté toutes tes conneries améliorer l'armure parce qu'on peut améliorer voilà on a les deux rubans pour améliorer une pièce d'armure on passerait ah ouais on gagne 20 en défense là là il nous manque un fil d'or mais si on avait un fil d'or on pourrait améliorer et là 40 là on est déjà à 35 on passe à 46 mais si on améliore nos trucs de pognon de 26 on passe à 42 en défense ah ça donne le vertige j'ai envie ce serait le dernier niveau ce serait en mythique non 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 attendez pour l'instant on va arrêter de faire les cons de dépenser il serait peut-être temps de stacker un petit peu nos objets pour peut-être partir sur un build définitif ou quoi après parce qu'on est quand même au chapitre 5 si j'ai bien compris il y a 7 chapitres peut-être 8 bon on a fait la moitié du jeu et je pense qu'une fois que l'armure est au rang mythique on est niqué donc il faut peut-être pas trop déconner sur les améliorations voilà dans les montagnes brûlantes entrée de la vallée pardon il y avait le PNJ bois des braises en toile taureau on le connait il y avait le cheval il était où le cheval parce que lui on le voit à chaque chapitre en plus lui aussi il fait une périgrination vers l'ouest non par contre là putain l'enfer c'est pas lui là non c'est un caillou alors je lock pour voir s'il n'y a pas des ennemis il est là bas les noms j'ai pas envie de m'en taper un ok il me saoule putain bah ouais voilà j'ai pris la max je regarde derrière on sait jamais non non t'as rien vu il est pas là il est pas là on l'aurait vu c'est un cheval un cheval qui parle bipède bodybuildé on l'aurait vu on l'aurait vu on a déjà perdu des pv comme des cons là sachant que là en plus on a tous les ennemis avec ski il est pas là vous avez rien vu vous non plus faites pas chier est-ce qu'ils vont me suivre jusqu'au bout du monde il y a un objet là non c'est juste un bug de texture enfin une lumière dans la texture ah oubliez moi vous ne me connaissez pas vous ne m'avez jamais vu je suis un ninja moi bon bah en tout cas si vous savez où est l'homme cheval n'hésitez pas à backseat c'est autorisé casse toi toi mais lui il va pas m'oublier là on est d'accord ouais ok non non je voulais pas d'accord pourquoi deux ils sont deux oh bâtard il y a des feux follés partout wow l'ultra instinct wow je l'ai esquivé sans le vouloir vite faut qu'on se soigne oh l'autre il va venir nous attaquer en cachette et tout ok ok pour l'instant ça va ça va ça va être son srab là qui arrive bâtard bâtard aïe ça me stun ah oui oh les deux là bon bon ton petit queue ok ok un en moins T'as plus ton pote là ? Alors ? Ça fait quoi ? Oh Rebran ! First try ! J'ai pas remis la cam en plus ! Quel sac à foutre ! Ah c'est pas grave vous avez profité du boss Easy J'ai bien aimé J'ai vraiment bien aimé ce boss Et c'est ce que je me dis du coup En fait voilà regardez là on n'a pas besoin d'améliorer En soit Ça a l'air d'aller Nuage brumeux Brume nuageuse Ah ah Adoptez la forme de nuage brumeux Maniez un bouquet d'encens Pour flageller l'ennemi Prenez ensuite la forme de brume nuageuse Et libérez 3 faisceaux de lumière Pour les abattre Value modérément le coup en mana de mirage brumeux D'accord Ok et Attendez le modèle On a pas le deuxième du coup C'est dommage qu'il nous le montre pas Oh t'es mal C'est beau l'op d'oreille ça Oh Sexy Ok pour ça Et du coup le chef silex bien évidemment Adopter la forme d'un solide rocher noir Qui dévie les attaques ennemies Augmente légèrement la résistance aux 4 fléaux Oh non mais ce Un caillou ça aurait dû nous augmenter notre défense de ouf Et là non on perd moins 30 Ah on perd 30 C'est un caillou quoi Et du coup on a Le chef Yawgwe Yawgwe Putain on a pas de poème Donnez moi un poème bordel de merde Euh Bon notre ami cheval Aucune idée d'où est-ce qu'il peut être Et ça me fait chier de Ça me fait chier de le louper Parce que vraiment là on s'en va vers Vers autre chose on est d'accord Enfin du moins on va se taper un hôtel Ou un truc du genre Et du coup Il est là bas quelque part Et on l'a loupé Il va falloir qu'on aille voir Parce que là Ça sent pas bon pour nous Je sens que Il va se passer des choses Non Pas de soudre Pas de soudre On a On a l'hôtel Alors on a l'hôtel c'est bien Voyage Et c'est toujours là Qu'on a notre pot de cheval Ça me trigger Attendez Là c'est gratos On va se On va récupérer De toute façon on a tué aucun ennemi À part le boss Donc Voilà Il casse la démarche lui J'entends un ennemi Il doit être au dessus Là je vois rien Dans le trou Il va sortir du trou Non Alors qu'est-ce qui est amélioré Notre mana Très bien Ça par contre c'est cool Ça c'est plutôt sympathique Et qu'est-ce qu'on a dans ce coffre Petit éclador D'accord Bizarre Une texture de lave là Comme ça Alors ouais Bon par contre Notre ami cheval Ça m'embête de pas le trouver Il a un nom Mais Pourquoi on tape des taureaux là Ouch On les a déjà tapés eux J'ai pas souvenir De les avoir vus Ok Hey Je vous avais pas vus vous Je veux vous cachiez en fait Oh le changement Oh toi t'as un esprit Pourquoi tu serais tout seul là Pas du tout Pas l'air d'être trop esprit Ouais non On l'a jamais vu Mais c'est pas un esprit Dans les lieux reculés Le mâle prospère souvent Et le bien cherche la divinité Le mâle finit dans un cruel brasier Et le bien sera récompensé Petit ou grand Toreau robuste Tout simplement Allez une graine Pas de graine Pas de graine Une graine Pas de graine Ouah attendez Y'a une photo à faire là Avec la lumière Ah c'est dommage Ça rend un peu moins bien Alors attendez Je peux augmenter la luminosité Là c'est sans truc Attendez faut voir sans luminosité Vous en pensez quoi ? C'est pas ouf Je peux le mettre en noir et blanc Ah comme ça Non la luminosité C'est très bien comme ça Voilà C'est sympa là What the fuck Ça c'est le roi Qu'on entend du coup Enfin le supposé roi Par contre c'est quoi Ces ennemis de ouf J'ai esquivé J'ai appuyé Défoncement le cul Ok on a un fil d'or Ça c'est bien Ah y'a des géants quoi Oula Ouah 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 Oh les Red Bull Quoi ? Oh non Laissez moi Aïe Oh je peux monter là Ok venez J'avance pas Parce que là y'a Y'a Belles et Buffles Qui m'attend Molo Sachant qu'on a pas En fait on doit passer par là On a pas à respecter le chemin Après par contre je vais pas vous respecter Je sais que ces putains D'archers Même si c'est pas des archers Mais tireurs Les mecs à distance Dans ce genre de jeu C'est l'enfer Alors attendez Voilà Chaque chose en son temps Reprenons depuis le début Ah ah on arrive là Oh quelle belle zone Oh oh Ouais Belle déa quand même Ah ah bonjour vous Je m'appelle Le prédestiné Alors vous ne me connaissez Certainement pas Mais il gratte le plus Oh le rustre Bon bah si c'est pour esquiver Et puis renchaîner après Alors que je sais pertinemment Qu'il va réattaquer Complètement con Si Et con suri Voilà Oh la gueule des géants En fait c'est les mêmes que les autres Mais en En 10 fois plus grand quoi Bonjour toi C'est marrant comment j'y vais Comme si c'était un pote Alors qu'il Il en impose pourtant Gouverneur des taureaux Maître rhinocéros De la flamme C'est lui qu'on a vu Ou c'est lui le gouverneur Non lui c'est celui Qu'on vient de taper Et eux c'est ceux Qui envoient des Ceux qui tirent à distance Couronne pointue Agressive défense Malgré sa cuirasse Une bien humble apparence A l'homme bon en récompense Il offrit une renaissance Oh Poème j'adore Bonjour toi Ok J'ai envie d'aller me les taper Ça donne pas envie Un peu quand même Si Attends je suis pas prêt Pour qu'il se passe Tu me regardes pas comme ça Ok j'ai compris Il va falloir aller les taper J'arrive T'inquiète pas mec J'arrive Bah je me souviens Je l'ai pas oublié Bon Toujours plus gros C'est parti On voit rien Ok On va régène tranquillement Pourquoi je peux pas bouger J'ai le fléau fleu Fleu Ok On l'a eu Bon j'étais pas trop inquiété en vrai Parce que Des gros ennemis comme ça On en a déjà eu des géants Et euh On était plus déçus Qu'on s'attendait à un truc de ouf Tu vois Genre boss Sans être boss Un boss caché entre guillemets Mais pas du tout Donc euh J'ai été De manière sereine Enfin bon Après la sérénité On a vu ce que ça donne Hier Donc bon Un gras et mon physique Aride et ma terre Pourtant Leur mépris m'importe fort Peu Ma valeur est invisible A leurs yeux J'aurais du savoir Reconnaître mes pères Mais ouais On a vu ce que ça donne La La sérénité Hop Donc Quand il y a 3 Esprits Ça rend 3 Charges de gourde C'était bon à savoir En vrai je le savais pas Bon le suivant Du coup On a fait un critique C'est cool Oh Alors mon ref La caméra Qui tourne tout seul C'est C'est chiant J'aimerais bien J'aimerais bien Qu'il vienne vers moi Non Bah non Ah non Il va jouer Il va faire le mortier Tu veux vraiment pas venir Parce qu'il y a les deux À côté Ils vont me casser Les couilles Il s'en fout de moi Eh je suis là Respecte mon autorité Mais même les gars à côté Ils s'en foutent de moi C'est insultant Oh je rate en plus Il est plus résistant Que l'autre Non Tu veux mourir Merci Bouton d'or Bouton doré pardon C'est un bibelot C'est vrai que des bibelots Ça fait longtemps Augmente significativement L'attaque Lorsque la santé Est maximale Ça va pas arriver souvent ça Ah ouais Ah ça c'est l'attaque du buff En planique J'ai reconnu Comment ça tu me cancels mon Eh Tiens moi je vais te la mettre L'attaque du buff En planique Platonique Voilà Il m'a cassé les couilles C'est trop Et parfait on arrive là Pile au bon moment On a le feu Youtube on va s'arrêter là J'espère que cette VOD t'a plu J'espère que cette zone te plaît aussi J'aime beaucoup J'ai toujours été attiré Plus attiré par les environnements de feu Que les environnements de lave Et puis bah regardez C'est quand même vraiment sympathique Oh Et là on a quelque chose Très belle miniature ça on va Et ouais J'ai toujours été plus attiré par les environnements de lave Que de neige ou quoi Après bien sûr Les environnements où il y a de la forêt verdoyant tout ça C'est plus ma cam quand même J'aime beaucoup Genre première zone Banger La première zone c'est indéniablement la plus belle pour l'instant Bah on a De mon point de vue Même si les autres zones restent toutes très belles tout ça Sauf que celle là je la trouve la moins réussie quand même Au niveau des textures des pierres et tout Il y a quelque chose qui me plaît moins La lave est pas très belle Faut le dire il y a mieux Genre Monster Hunter Rise fait mieux Et pourtant ça tourne sur Switch Enfin ça me Je sais pas Mais sinon l'ambiance reste vachement cool La DA est là donc ça fonctionne Les ennemis les boss là étaient vachement sympathiques aussi Ils étaient très 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 cool Mais il manque toujours un peu de contexte Ça c'est toujours le problème Pourquoi en fait on passe d'une telle zone à telle zone En fait faudrait que ça soit plus scénarisé Ou alors qu'il y ait une cinématique Plutôt que d'avoir une cinématique par exemple Qui a raconté Même si elles sont très bien Elles sont très jolies tout ça Là il n'y a pas de problème Ou alors une deuxième Mais à chaque fin de chapitre on a Une légende Un mythe je vais dire Ou une histoire qui est racontée via une cinématique Et ben plutôt que d'avoir cette cinématique A ce moment là Autant l'avoir ailleurs Et remplacer par une cinématique Qui t'explique comment on en arrive là Pourquoi ? Ou alors retracer Parce que si c'est Le mythe Ou le roman De De voyage en occident Pérégrination vers l'ouest Peut-être la raconter via ça Si c'est exactement la même chose Ou pas Parce que j'ai jamais lu Donc je pourrais pas dire Si c'est une adaptation Si c'est autre chose Mais pourquoi pas faire un truc comme ça Parce qu'on est vraiment dans le flou On sait pas trop où on va Un peu compliqué quoi Enfin bref Youtube Je parle je parle Mais je dois casser les couilles Du coup On se dit à la prochaine Des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz